Salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de Steve d'Attache Remorque Québec. Salut Steve. Premièrement, les remorques, on pense que la technologie n'évolue pas quand on les regarde, mais c'est tout à fait le contraire. Avec l'Ideal Cargo, oui. Ça fait 30 ans que les remorques sont bâties de la même façon ou en principe. Maintenant, avec les nouveaux modèles EvoCore de l'Ideal Cargo, Mathieu, c'est des matériaux en composites. Terminé le contreplaqué à l'intérieur, plus de sature de remorque, le mur est tout d'un bout, d'une seule pièce, sans joint. C'est une belle finition. Là, tu me parles vraiment quelque chose qui va être résistant au travers du temps. Je pense qu'Ideal Cargo, c'est leur marque de commerce. On en roule une depuis très longtemps, nous, de notre côté, et on n'a jamais mis une scène là-dessus, comme on dit. Aucun entretien, à part la mécanique, c'est-à-dire les freins et les bérings, mais au niveau de la structure, ça, ça n'a pas changé. On a encore la même structure en acier galvanisé. C'est juste qu'au lieu d'avoir des murs en contreplaqué à l'intérieur, de la tôle à l'extérieur, puis d'avoir un frémage, bien, le mur est d'une seule pièce, donc une seule étape, plus léger. On parle de 15 % plus léger parce qu'on sauve tout le poids du contreplaqué et de l'ossature de la remorque. C'est l'économie d'essence automatiquement avec le véhicule. Tramatiquement, parce qu'on a moins à traîner. Et c'est résistant aux impacts. Donc, tu sais, avant, une tôle, il fallait faire attention. Bien, là, maintenant, on peut avoir un impact, un léger impact. Bref, ça résiste aux impacts. À ce niveau-là, c'est très génial. Parle-moi justement des capacités qu'on peut mettre à l'intérieur. Un essieu, deux essieux, c'est la question classique. Ça, c'est encore comme avant. C'est-à-dire, un essieu, 3 500 livres. Si on veut charger, on va dire 2 500, 3 000 livres, bien, là, on va commencer à tomber dans le deux essieux. Fait que, tu sais, puis aussi une dimension. 6, 12 en baissant, on va être correct avec un essieu. Mais, tu sais, si on s'en va plus grand, donc 7, 12, 7, 14, bien, là, automatiquement, on va aller dans le deux essieux. Puis, quand on parle d'un deux essieux, les freins viennent automatiquement à sa remorque. Ça, moi, tant qu'à moi, c'est un MOS même avec un simple essieu. J'aime ça avoir une sécurité de plus. C'est ça. Sécurité, vous répétez, qu'il ne veut pas aussi, on va le sauver en frein sur l'auto. Tu sais, une remorque qui pousse, bien, les freins fonctionnent plus, chauffent plus. Tu as parfaitement raison. Sur un simple essieu, on devrait tous avoir des freins aussi. Bon, il va avec une question classique. On a un côte à côte. Quelle grandeur de remorque ça prend? Minimum 7 pieds de large parce que sinon, on n'est pas capable de sortir de la machine. Même dans un 7 pieds, tu sais, des fois, c'est étroit, mais on est correct. Tu sais, même moi, je suis capable de sortir. Steve, merci beaucoup pour l'annonce de ces nouvelles technologies-là chez Ideal Cargo. Si ça nous intéresse d'en voir nos remorques, on va où? On vient chez la Tâche-Remorque Québec. Sur le boulevard Amel. Et voilà. Sérieux, si vous avez des questions, commentaires ou quoi que ce soit, directement si t'es sous. Pousse en l'air, on s'abonne. Salut, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada